Nathalie Nadeau, Chaman urbaine, à nathalie-nadeau.com. Mon but est de vous inspirer dans votre voyage personnel et spirituel pour vous permettre d'attirer et manifester ce que vous souhaitez. Je vous parle aujourd'hui de charge mentale. On dit que ça occupe principalement l'esprit des femmes et principalement nous, les Wonder Woman. On est plusieurs et beaucoup plus nombreuses qu'on le pense. Je m'inclue là-dedans même malgré mon changement complet d'orientation qui a été vraiment radical. Mais je viens quand même du milieu de la production publicitaire où j'y ai fait la majeure partie de ma carrière. Donc, nous, les Super Women, on jongle entre justement la carrière, une entreprise peut-être, les enfants, l'épicerie, les activités familiales, la planification des repas, les décisions et les micro-décisions. Et des micro-décisions, il y en a parfois des centaines par jour à prendre. Et après ça, on se demande pourquoi on est épuisé, à fleur de peau et éreinté. Il n'y a pas vraiment de secret. Il faut absolument prendre un temps d'arrêt, prendre du temps pour soi et s'arrêter. Il faut sortir de la maison, il faut sortir du bureau, il faut aller prendre l'air, il faut aller prendre un café, il faut aller prendre une bouchée, il faut aller s'asseoir sous un arbre, le regarder, le respirer, profiter du vent dans les feuilles, se laisser vraiment imprégné pour écouter, pour sentir, pour ressentir. Il faut s'arrêter, se déposer et respirer. C'est le seul remède qui est parfait contre une charge mentale un peu trop chargée. L'autre chose, c'est qu'il faut aussi savoir demander, déléguer et se faire aider. Mais surtout, une fois que l'aide est demandée, une fois que c'est délégué, il faut lâcher prise et laisser aller.